C'est vraiment un livre marquant dans son siècle, dirais-je. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'habitude, pour essayer de convaincre mes amis et les gens à qui je voudrais offrir le livre et le bonheur de plusieurs heures de lecture enchantées, je ne sais pas pourquoi, je fais souvent le parallèle avec Belle du Seigneur de Cohen, qui est aussi une sorte d'ovni littéraire, mais plus connu quand même d'un certain grand public. Ici, on peut dire que ça reste un classique de bouche à oreille, on se refile comme un mauvais lieu délicieux la référence bibliographique de Tempo di Roma d'Alexis Curvers. Mais est-ce vraiment un roman ? Oui, ça raconte une histoire, l'histoire de Jimmy, un jeune barbare du Nord, comme il s'appelle lui-même, qui va vivre une histoire d'amour, une sorte d'initiation à la ville et à la vie à Rome. On ne pouvait pas trouver meilleur endroit et surtout une sorte de visitation de la civilisation occidentale, de la Rome antique comme de la Rome papale, comme la Rome des mauvais lieux d'hier et d'aujourd'hui, avec un mentor qui s'appelle Sœur Craven, pseudonyme évidemment, qui est un baronnet anglais homosexuel et qui conçoit pour le jeune Jimmy une passion aussi intense que secrète. C'est aussi un guide touristique de Rome, c'est aussi un essai d'histoire de l'art, c'est aussi un livre d'histoire politique, des religions, des mœurs. C'est surtout une sorte d'enchantement poétique et de roman d'initiation. Alors le livre est difficile à raconter parce qu'en fait ils vont connaître toute une série d'histoires, d'aventures, de péripéties. Quelle serait-vous, Christian Libens, votre scène de prédilection ? Je dirais tout aussi bien cette scène de rencontre de deux jeunes amoureux, Jimmy et Geronima, près de la tombe de Cécilia Mettella, le long de la vie à Appia, pendant qu'on entend les échos d'une fête huppée, comme l'aristocratie romaine pouvait en donner, même dans ces années difficiles de l'après-deuxième guerre mondiale. C'est aussi peut-être l'examen de guide pour devenir enfin guide officiel et non plus guide à la sauvette que Jimmy passe avec des artifices de mauvais élèves. Mais c'est surtout les déambulations dans Rome qui sont merveilleuses et qui, aujourd'hui encore, peuvent nous conduire le roman à la main dans le ravissement permanent qu'est le spectacle de la rue pour toute personne qui marche dans Rome. On pourrait peut-être, l'écriture est somptueuse, lire un passage, celui qui vous plaira ? – Ah oui, oui, c'est un lever de rideau au terme du premier chapitre, puisque l'histoire commence à Milan, dans les toilettes de la guerre de Milan, et puis voilà, au terme du premier chapitre, et de cette chevauchée à moto, avec Ambrucci, vendeur de chandelles, le chapitre se termine comme ceci. « Lorsque nous fûmes séchés, m'accoudant à la balustrade, je me penchais machinalement vers le gouffre blanc et or qui s'étendait à nos pieds. Dans les déchirures du brouillard, je distinguais de lointaines ondulations de terrain couvertes d'une végétation rousse et pelée. Sur la droite s'allongeait une série de maisons modernes, aux arrêtes vives, semblables à des morceaux de sucre. Les oiseaux se taisaient dans l'attente du soleil qui posait ça et là ses premières touches lumineuses. Le nommé Gino ouvrit sa porte et nous cria que le café était prêt. Avant de lui obéir, je m'informais. « Mais où sommes-nous ? » « Sur le Monte Mario, répondit Ambrucci, qui s'éloignait déjà. « Et qu'est-ce que c'est que ce patelin qu'on aperçoit dans le fond ? » Il s'arrêta et très grand seigneur, avec un geste de présentation, déclara. « C'est Rome. » Magnifique, le personnage principal entre en scène, c'est Rome. C'est la ville qui est le personnage central, bien sûr. Il a su capter l'atmosphère romaine d'une façon qui fait penser à la fois à Pasolini, par certains côtés, au Fellini de la Dolce Vita, de l'autre. Et ça confère à son roman un charme extraordinaire aujourd'hui. Et un charme qui est devenu intemporel, en quelque sorte. Parce que, bon, ce sont les années d'après-guerre, d'après l'Italie fasciste de Mussolini. Après, lorsque son personnage Jimmy arrive à Rome, c'est une Italie qui est très appauvrie, qui est paupérisée. C'est une ville qui survit difficilement. Et en même temps, il y a cette vibration de la vie éternelle. Dans la ville éternelle, il y a cette joie de vivre aussi. En fait, ce roman est un roman drôle, drôlatique, comique même, parfois, toujours avec une écriture somptueuse et très subtile, mais qui ne manque jamais de poésie, qui ne manque jamais d'humour, et qui est toujours légère. – Alors, Alexis Courvers a mis une demi-douzaine d'années pour écrire ce livre. Il l'indique à la fin, il le commence à Pérouse en 1949, il le termine chez lui, à Thilf, en 1956. C'était un perfectionniste de l'écriture. – Mon Dieu, Alexis Courvers, je l'ai connu dans son grand âge. Il avait 80 ans, quand je l'ai rencontré, et que je suis devenu très modestement son collaborateur. Mais je crois qu'il a toujours travaillé de la même façon. Il a, victime d'un perfectionnisme castrateur, vraiment, il a mis des années, voire des décennies à écrire tous ses livres. Voilà, ce perfectionnisme que l'on goûte avec délectation en tant que lecteur, ça a été sa croix à porter toute sa vie. – À sa sortie, Tempo di Roma, on n'y croit pas beaucoup en termes de succès éditorial. On dit que l'éditeur lui-même n'y croyait pas, et pourtant, cela va être un succès considérable. Robert Laffont avait dit que ce sera un livre pour les épifioules, pour les amoureux de Rome, mais en aucune façon, on ne rencontrera un succès public avec ce roman. Or, c'est tout le contraire qui se passe. – Miraculeusement, ce livre bénéficie rapidement d'un bouche-à-oreille qui va en faire un best-seller et qui va connaître aussi bien des éditions club que des éditions poches, il y en a eu plusieurs, et ceci est, nous sommes toutes, la dernière en date, mais aussi des traductions dans des langues de grande diffusion. L'anglais, il va être publié à Londres, à New York, à Buenos Aires, à Madrid, en Italie, bien sûr, avec une mauvaise traduction d'ailleurs, Kürwer se détestait cette traduction en italien, pourtant publiée chez Bompiani, en russe. La dernière en date est en tchèque. – Voilà, mais il y a au récit, au début des années 60, un film, grand public, en tout cas qui se voulait tel, tourné par Denis de la Patouillière, qui sortait du grand succès d'Un Taxi pour Tobrouk, et il va d'ailleurs reprendre un de ses acteurs du Taxi pour Tobrouk, Charles Aznavour, comme héros, ou anti-héros, c'est comme on voudra, de Tempo di Roma, donc c'est Aznavour qui joue Jimmy. – Alors, le succès du roman a été tel qu'on croit parfois qu'Alexis Kürwerse est l'homme d'un seul livre, ce n'est pas vraiment le cas. – Non, et souvent, j'ai entendu dire, quand je parlais d'Alexis Kürwerse, essayant de faire partager mon enthousiasme pour son roman, mais aussi pour tout le reste de son œuvre, on m'a dit, oui, mais c'est l'auteur d'un seul livre. Alors, cette étiquette d'auteur d'un seul livre, c'est un peu fâcheux, et en tout cas, c'est tout à fait injuste et inapproprié, puisqu'il a publié, j'allais dire, un peu de tout, c'est aussi le défaut des touches à tout, on ne les prend pas toujours au sérieux, il a publié du théâtre, ce vieil Édipe, par exemple, ou une adaptation de La nuit des rois de Shakespeare, qui est magistrale, il a publié de la poésie, deux recueils seulement, cas de poésie dans les années 50, et puis, postumement, second cas de poésie, mais il a aussi écrit des essais, qui a fait scandale. – Et on peut même dire, franchement, des pamphlets, – Ah oui, on peut dire un pamphlet dans le cadre… – L'un des plus célèbres, c'est ce pamphlet qu'il écrit pour défendre la mémoire de Pidouze, le pape Outrager, donc il écrit ça en 65-66, il y affiche des opinions, on peut dire, très conservatrices. – On peut dire ça, on peut dire aussi que certains… ça a créé un malentendu qui s'est poursuivi jusqu'à sa mort, et peut-être encore aujourd'hui, certains ont vu chez lui un vieux facho, enfin, rien moins, c'est profondément injuste. Je crois qu'Alexis Curvert s'aimait bien du côté minoritaire, ce qu'il appelait le côté des perdants, c'était son luxe. Je pense que c'était un anarchiste, et surtout un homme qui aimait être à contre-courant. C'est piquant de rappeler qu'avant la guerre, il écrivait dans le journal Combat, il était dans des groupes antifascistes, et entre autres, il a d'ailleurs lui-même mis la main à la patte, d'une part dans la résistance, avec Marie Delcour, et d'autre part, à la guerre d'Espagne déjà, il s'était occupé d'accueillir des orphelins, des républiques espagnoles. Donc, ce n'est pas manichéen, la pensée de Curverse, et en tout cas, cet anarchiste était tantôt à gauche, d'abord, ensuite à droite, sans doute, mais toujours en esprit libre, et en tout cas, jamais il n'a eu de sympathie pour les idées d'extrême droite. Toute son œuvre, d'ailleurs, nous le montre. Même si les choses de la religion le passionnaient dans ces dernières décennies, et d'ailleurs, Espace Nord a accueilli aussi, assez récemment encore, le Monastère des Deux Saints-Jeans, qui est une sorte d'autre chef-d'œuvre, dirais-je, dans l'œuvre de Curverse. C'est une nouvelle, en réalité, qui avait paru dans les années 60, qui a paru accueilli par Hubert Nyssen chez Actes Sud, et que Espace Nord a réédité. Très heureusement, c'est une sorte de conte, C'est une fiction, c'est rempli de références, aussi bien théologiques qu'artistiques, mais c'est d'abord et avant tout, une réflexion sur l'homme, et aussi, c'est une histoire racontée avec ce style merveilleux, toujours léger, et qui n'est jamais dénué d'humour que l'on avait déjà avec Tempo di Roma. On peut dire que le monastère des deux Saints-Jeans, c'est vous qui l'avez exhumé des tiroirs d'Alexis Curverse, parce que sinon, c'est un homme qui n'arrivait pas à éditer, qui n'arrivait pas à terminer son travail. C'est vrai, c'est vrai, toujours ce perfectionnisme, toujours remettre au lendemain le point final. Petite anecdote, d'ailleurs, lorsque Hubert Nissen a voulu, dans sa collection théâtrale papier Actes Sud, rééditer son adaptation de La nuit d'Airwad Shakespeare, Curverse avait dit, je ferai une postface. En fait, la postface était plus longue que la pièce, quand Hubert Nissen s'impatientait, et un jour, j'ai volé le manuscrit, je l'ai envoyé à Nissen, sans en parler à Curverse, il s'en est rendu compte le soir même. Je me souviens d'un coup de fil où j'ai reçu un sacré savon. Il était fâché. Il était, mais vraiment en colère, et il me traitant de traître, bon, etc. Et j'étais réveillé le lendemain, dès le petit matin, parce qu'il se levait très tôt, comme souvent les vieillards, et il me bénissait, disait-il, pour l'avoir débarrassé de cette pierre, de ce fardeau qu'était ce manuscrit. Terminé, bien évidemment, il en était conscient, mais en même temps, il y avait un démon qui le retenait toujours pour la publication.